Bonjour le maire, bonsoir. Comment est-ce que vous allez ? Bien, bienvenue. Ça va, Dieu merci. Nous sommes là dans le cadre d'une campagne citoyenne de sensibilisation sur la gestion des affaires publiques. Et ce soir, nous voulons vous aborder le sujet du paiement des fédérales. Alors, la première question, qu'est-ce que c'est que les fédérales ? Merci bien. Je me réjouis d'avoir, de cette initiative, un groupe web du consortium massif qui fait la fierté de ce sujet. Avec la tête de mon âme, le maire de la communauté de Céline. C'est un sujet dont il est question qui concerne une partie de la gestion publique. La gestion publique est consacrée ici par un sujet qui est aujourd'hui d'importance pour toute la communauté ségovienne, ici et à l'Europe. C'est un sujet qui s'agit d'une question relative à la taxe sur le développement régional et local. C'est ça la fédéral. La fédéral, la taxe sur le développement régional et local, est un impôt institué par le productionnaire des impôts, un impôt dont le produit est un impôt. Il faut transférer les bénéfices des collectivités territoriales, c'est-à-dire la commune, les CERP et la région, les trois niveaux de collectivité. Donc c'est un impôt dont on peut dire qu'il est fourni un baromètre de la citoyenneté. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans l'heure de la décentralisation, où ce sont les communautés elles-mêmes qui mettent à leur tête des élus. Et ce sont les communautés qui paient les impôts et les taxes et qui sont transformées à travers le budget communal et les plans de développement économique, social et culturel à financer ces développements. Donc le premier impôt, le support que je peux dire personnellement en tant que maire, est la taxe de développement régional et local. M. le maire, qui et qui sont concernés par le paiement de la déderelle ? Le paiement de la déderelle impône à tous citoyens, de l'un ou l'autre, de deux sexes. C'est-à-dire que ce soit homme ou femme, que ce soit, je peux dire, jeune ou vieux, d'un certain âge, ils sont concernés par la déderelle. La déderelle, le paiement, c'est à partir de 14 ans. Et la limite, c'est 60 ans. Donc c'est cette fourchette de personnes, l'un ou l'autre, de deux sexes, qui sont chargées de payer la déderelle. Avec, comme je le dis, des exceptions. Des exceptions, c'est-à-dire que les élèves ne payent pas la déderelle. De 14 ans, en plus, ceux qui sont élèves ne payent pas la déderelle. Ceux qui sont les femmes qui ont quatre maternités ne payent pas la déderelle. Les personnes âgées de plus de 60 ans ne payent pas la déderelle. Les personnes qui sont sous le drapeau, qui sont sous le front, ne payent pas la déderelle. Et nous en avons également des personnes qui sont assistées, les indigents, des gens qui sont assistés par la collectivité, ne payent pas la déderelle. Les handicapés, dont le handicap leur empêche de pouvoir subvenir à leurs besoins, ne payent pas la déderelle. Voilà une tonne de personnes qui sont exclues du paiement de la déderelle. Donc vous comprenez aisément qu'il s'agit des personnes actives qui payent la déderelle. Au-delà de ça, ça c'est sur les personnes. La déderelle est également cumulée avec d'autres taxes qu'on appelle d'abord taxes de voirie. La taxe de voirie, c'est ce qui est dû par les ménages, c'est-à-dire que les familles. Vous pouvez être quatre familles dans une construction et chaque famille paye la taxe de voirie. La déderelle, comme je l'ai dit, l'impôt sur les personnes, la déderelle, ça fait 1700 par imposable. Et la taxe de voirie, qui est due par les familles, vous pouvez être quatre familles dans une construction, cinq familles dans une construction. Donc chaque famille paye 2000 femmes. Ça c'est la taxe de voirie, c'est ce qui concerne l'assainissement, les entretiens de voirie, c'est tout ce qui entre en ligne de compte pour ça. Il y a également la taxe sur les armes à feu. Vous pouvez être autorisé à porter l'arme à travers une operation d'armes, vous payez également la taxe sur les armes à feu. Vous pouvez avoir dans votre construction du bétail, c'est-à-dire que vous avez un bœuf, vous avez une vache, vous avez un mouton, vous avez un âme, vous avez un cheval, vous avez un chameau. Donc vous payez la taxe sur le bétail. Donc c'est l'ensemble de ces taxes-là qui sont cumulées. Donc la taxe sur les armes à feu, ça dépend du calibre d'armes à feu. Ça, ça commence à partir de 625 francs jusqu'à 7500. Donc c'est les différentes armes. Je dis en passant que les armes de guerre ne font pas partie. C'est-à-dire que quand il y a un gendarme, ton arme ne fait pas partie. Il y a un policier, ton arme ne fait pas partie. Les armes de l'armée, de la garde nationale ou de la protection civile sont exclues. C'est les armes de chasse et des pistolets automatiques que les gens ont. Donc ils ont l'autorisation de port qui sont assujettis au paiement de la taxe sur les armes à feu. Le bétail également, c'est des sons modestes. Par exemple, le bœuf, c'est 250 francs. Par exemple, le mouton, la chèvre, c'est 100 francs. Donc le plus gros, il y a le cheval, ça fait 600 francs. Donc ce n'est pas assez, mais c'est les indicateurs, comme je le disais, tous ces impôts cumulés, plus tout, qui prennent le nom TEDREL dans un rôle d'impôt qu'on élabore, qui cumule l'ensemble qu'on appelle TEDREL. Mais la fédéraire, en tant que telle sur la personne, c'est ce qu'on appelle la taxe de développement régional et local, ça fait 1700 par imposable. Donc étant entendu, les personnes imposables, je vous ai dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas imposables, donc 1700 par personne imposable. La loi a décrit, les communes diffèrent. Nous sommes dans le cadre d'esprit de la commune urbaine de Ségou, ça fait 1700. Sinon, par mon cours, c'est 3000 francs. Donc la commune urbaine de Ségou, c'est 1700. La taxe de voirie, ça fait 2000. La taxe sur le bétail, c'est à partir de 100 francs. La taxe sur les armes à feu, c'est à partir de 625 francs. Et ça, si vous en avez, vous savez que quand même, dans une concession, on ne va pas élever tout un troupeau. Ça, c'est interdit aussi dans la mesure de police urbaine. Ça, c'est interdit. Mais pour autant, vous pouvez avoir à élever chez vous deux ou trois. Et donc, c'est ça que vous payez dans deux moutons, une chèvre, vous avez 100 francs par trois. Ça fait 300 francs. 1700, il est imposable à la personne. Vous-même, vous devez payer votre femme à quatre matins. Elle n'est pas là-dedans. Vos enfants sont à l'école, ils ne sont pas là-dedans. Mais vous avez votre petit frère qui est chez vous, il est là-dedans. Vous avez votre maman qui a 60 ans, elle n'est pas là. Votre papa a 60 ans, votre oncle qui ne s'est pas là-dedans. Donc, vous cumulez ça, c'est ce qu'on met dans un rôle. Et c'est distribué aux différentes imposables, aux différentes familles, sous forme d'avertissement. On délivre l'avertissement avant le 31 mars, les gens doivent venir payer. Après ça, on peut repenser jusqu'au 31 000. Après ça, maintenant, on va être obligé d'employer les mesures coercitives du recouvrement de l'impôt. Parce que, figurez-vous que l'impôt est obligatoire. Le paiement de l'impôt est obligatoire, il résulte de la loi. Donc, le non-paiement, vraiment, est une atteinte à la loi. C'est réprimé par la loi, ça peut aller jusqu'à la prison. Donc, nous faisons, en tout cas, pour ce qui est de notre cas, de notre mieux. Parce que, nous savons qu'ici, la fédérale, de par le fait que le rôle d'imposition qui avait été élaboré depuis 1996, n'avait pas été actualisé. Donc, vous comprenez, comme je l'ai décrit, une personne qui avait trois maternités et une femme, a eu quatre maternités. Si vous allez lui remettre la même personne, vous allez dire que c'est un impôt qui est illégalement. Donc, vous avez des gens qui quittent, qui sont des fonctionnaires, qui sont mutés. Si ils sont mutés, ils viennent, ils doivent payer. Ils ont plus de six mois, ils doivent payer. Vous en avez également qui sont mutés ailleurs. Ils doivent quitter également chez vous. Donc, voyez-vous, c'est une somme de travail qu'on doit faire pour aboutir à un rôle. Le rôle d'imposition et qui définit la part de la taxe de développement régional local, la part de la taxe de voirie, taxe sur les armes à feu, taxe sur le bétail. Et c'est ce qu'on met dans le budget communal. Avant le 31 octobre, qu'on est obligé de voter, par exemple pour le 2020, on est obligé de voter le budget 2020 à partir, avant le 31 octobre, pour rester performant, c'est ce que dit la loi. Donc, c'est tous ces impôts qu'on calcule et qu'on met et qu'on recouvre, par exemple, l'an prochain, pour pouvoir payer toutes les charges de la collectivité sur le budget 2020. Alors, pour le budget 2019, nous avons élaboré depuis 2019, on était dessus, nous avons institué une dimension. Vous étiez avec nous, vous avez relayé les images, on nous a vu, on nous a remercié de passage. Et pour dire que, vraiment, voilà ce qu'est la TDR, voilà les conditions dans lesquelles on doit payer, qui doit payer, qui ne doit pas payer. Et voilà décrite la situation de ce qui concerne la TDR, la taxe de développement régional et local. Ok, monsieur le maire, nous savons que payer la TDR, ça revêt d'une importance capitale, puisque ça permet à la mairie de réaliser ses actions de développement. Mais le ressort des derniers sondages que, au niveau de Cébou ici, le taux de paiement est relativement bas. Comment expliquez-vous cela ? Vous savez que, je vous ai d'abord dit que, vous savez, les habitudes ont la tête dure. Et depuis 1996, certainement, il y a, il y en a, beaucoup de personnes ne savent pas, d'ailleurs, ce qu'est la TDR, c'est pourquoi je salue tout ce que vous faites comme action en termes de sensibilisation d'informations. Et je ne suis plus volontiers vraiment à cet exercice, parce que je sais qu'il y a un premier travail d'information. Donc, je pense qu'il y a la sous-information, et nous devons donner l'information que la TDR n'est pas un nouvel impôt. C'est un impôt créé par le Code Général des Impôts depuis la nuit de temps, qui est récupéré. Et à un certain moment, on aurait même pensé que c'est seulement dans les communes rurales que c'est payé, que dans les communes courbaines, ce n'est pas payé. Ce qui est payé dans les communes rurales, où vous voyez souvent des mesures de police, des gardes qui sont pris pour aller faire des récouments, il s'agit de cet impôt-là. Donc, pour notre cas, je vous l'ai dit, en fait, il fallait être responsable, prendre ses responsabilités pour actualiser l'euro. Et c'est ce que nous avons fait avec l'appui de nos partenaires au développement, comme Luxe Développement, à travers la SNGP. Et il fallait que nous-mêmes, nous prenions la tête de cette affaire en mettant la main à la poche. Cela nous a coûté plus de 13 millions sur le budget communal, sans qu'on ait encaissé un franc. Parce que pour disposer d'un document fiable, il faut mettre les moyens. Et c'est ce que nous avons fait de façon participative. Donc, la façon de l'actualiser a été de façon participative pour nous permettre une plus grande compréhension de cet impôt et nous permettre un plus grand tour de recouvrement. Effectivement, je note moi-même qu'après la journée citoyenne, le paiement est timide. Mais la loi nous permet de recouvrer, lorsque les personnes viennent solliciter les prestations au niveau de la collectivité, les services au niveau de la collectivité, que nous puissions exiger le paiement de la féderelle avant de souscrire au paiement. Lorsque les gens viennent nous demander des informations, que nous puissions les imposer l'obligation de payer la féderelle avant. Parce que ça, c'est le devoir du citoyen. Quand tu ne fais pas ton devoir, ton droit, tu ne peux pas le réclamer. Donc, nous pensons effectivement que le taux est bas. Nous parlons de la pratique que le rôle était vieux. Nous l'avons actualisé, mais nous l'avons quand même actualisé de façon participative. Donc, ce qui nous permet de dire que les chefs de quartier, les comités de développement de quartier, même dans les camps militaires et les garnisons, la garnison militaire et au niveau du camp de garde, nous avons donné l'information. Donc, il ne serait plus compris que les gens parlent de sous-informations. Parce qu'ils ont été impliqués à travers les chefs de quartier, les comités de développement de quartier, les conseils communaux de la jeunesse, la CAFO, les RECONTRADE. Tous ces partenaires ont été mobilisés par nous autour de cette activité-là pour qu'on arrive aujourd'hui à ce résultat. Ce résultat que je salue. Je note quand même que le paiement a commencé. Et c'est timide, c'est très timide. Monsieur le maire, votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est ce qui n'est pas le dernier mot, mais je voudrais peut-être, on a oublié de conclure un truc, sinon. Et en fait, je salue votre initiative encore une fois. Et tous vos auditeurs, ceux qui vous regardent également, disent qu'effectivement, nous sommes en train de parler de la TIGRES. Ils ont une responsabilité lourde. La responsabilité lourde, c'est vraiment de veiller au paiement de la TIGRES. Chacun doit s'assurer. Je suis à ce public aujourd'hui pour m'assumer. Moi-même, j'ai payé devant vous-même. Je m'assume également pour la bonne gestion de ces fonds qu'on mettra à notre disposition, rien que pour le développement de la propriété. Cet engagement, je l'ai pris, je le renouvelle ici. Ça peut être considéré comme mon dernier mot, l'appel aux populations, aux ségoviens d'ici et d'ailleurs. Parce que chacun, quand même, a sa responsabilité dans la gestion de la conduite, du développement de la commune. C'est le cadre de l'affaire du sous-gouvernement que je suis, du conseil tribunal, que je dirige, même des agents de la mairie que j'administre, mais plutôt de l'ensemble des populations, y compris vous-même qui êtes en train de faire votre devoir. Donc je demande à chacun de s'assumer, qu'il se soit des occasions où on vient prier, et réellement, à la journée également, de réinstruction publique, qu'on puisse s'enorgueillir. Voilà, ça n'existait. Voilà, on a fait, voilà, on a payé tant. On est heureux de les payer, et on serait heureux également de réaliser nos ouvrages pour le méfier de la population. Vous avez vu, fait le tour, nous avons fait des actions en matière d'assainissement pour le curage des canibaux, et en tout début de l'année, pour permettre que nos collecteurs, nos canibaux, ne désengorgent, qu'ils soient engorgés, puissent désengorgés, pour que réellement l'eau puisse plouer. Mais nous avons plus de 100 km de canibaux, le curage de ces canibaux. On a encore les moyens, si les gens ne mettent pas la main, à la poche, mais de façon légale. Je suis d'accord, à payer cette mesure-là, pour que l'on puisse faire ses travaux. Et ces travaux, c'est quoi ? C'est donné également à des entreprises, à des juillets, c'est-à-dire qui font ce travail-là, qui payent les impôts, et c'est ce qui encore revient à la politique. Donc, la décentralisation, c'est un circuit. Mais l'impôt est un véritable facteur, est un pilier, dont son paiement intéresse chacun d'entre nous. Il faudrait que les gens, vraiment, acceptent ce sacrifice, pour que le développement puisse se faire. Nous sommes en train d'entretenir les rites, chercher à faire le sorti des voies. Mais ce n'est pas facile. Je suis à ce point de vue, j'avoue, toute la difficulté financière que nous découvrons à pouvoir réaliser ces travaux, et à pouvoir payer les entreprises. Donc, c'est vraiment un cri de cœur, féminin, tout de l'eau. Je remercie l'accompagnement de tout le monde, que ce soit la tutelle, c'est-à-dire les représentants de l'État, que ce soit le chef de café, tous les acteurs, la presse, la société civile, les opérateurs économiques. En tout cas, nous avons déjà pris le départ. Je pense que l'avenir est radio. L'envie de soi, je pense que l'avenir est radio dans la communauté civile, et que nous irons de là-bas, Inch'Allah. Donc, après nous, il n'y a plus de question de récule. C'est ce que nous voulons en réalité. C'est ça, notre objectif. Après nous, il ne puisse plus y avoir de pouvoir qui puisse nous amener à réculement. C'est ça. Merci encore une fois. Sur ce, je vous interne.